Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Avec vous M. Charaf Abdelrahim Je suis très très ravi de vous enregistrer cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la conjugaison française et surtout les verbes du premier groupe conjugué au présent de l'indicative Alors les verbes du premier groupe les terminaisons générales sont toujours les mêmes quel que soit le verbe c'est à dire c'est un groupe régulier ce sont des verbes qui sont réguliers qui se conjuguent de la même façon à tous les temps et à tous les modes Alors par exemple pour conjuguer un verbe de premier groupe au présent de l'indicative vous devriez maîtriser la terminaison à la fin du verbe Alors pour la première personne c'est E deuxième personne ES troisième personne E Alors pour la première personne du pluriel ONS la deuxième personne du pluriel EZ la troisième personne du pluriel ENT Alors comme exemple on va prendre le verbe marche Alors je marche qu'est-ce que je fais ? J'élimine la terminaison de l'infinitif je supprime la terminaison de l'infinitif ER et je garde le radical marche et j'ajoute E je marche E tu marches ES et qui se prononce un E muet il marche nous marchons ENS vous marchez EZ il marche ENT Alors et c'est de la même façon que je conjugue le reste des verbes du premier groupe c'est de la même façon c'est pourquoi on dit c'est un verbe un groupe régulier ou bien des verbes réguliers mais il y a des verbes qui changent de forme qui subissent quelques modifications ces exceptions sont acheter jeter appeler tracer manger peler et d'autres verbes alors pour acheter je dis j'achète le E devient accent grave tu achètes ils achètent nous achetons c'est à dire je garde le E alors prononcer nous achetons vous achetez ils achètent le verbe jeter donc en double T je jette tu jettes ES elle jette nous jetons vous jetez et jette alors ici regardez alors je ne mets pas un accent grave mais je double le T et ça se prononce je jette également pour le verbe appeler j'appelle tu appelles ils appellent nous appelons vous appelez ils appellent alors regardez bien on double L pour la première personne la deuxième personne et la troisième personne du singulier et la troisième personne du plurie alors tracer aussi d'accord il subit une petite modification je trace tu traces il trace nous traçons alors pourquoi on a mis la sidi on a mis la sidi pour que nous puissions prononcer d'accord son tout simplement nous traçons si on ne met pas la sidi on va prononcer le traquant nous traçons vous tracez il trace alors je mange je mange tu manges il mange voilà comme n'importe quel verbe du premier groupe mais attention nous je dois ajouter un E devant le G pour prononcer je ne mangeons si je ne mets pas le E je vais prononcer ne manguons ne mangeons vous mangez il mange d'accord et c'est ainsi que se termine cette vidéo concernant les verbes du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo